Dans le reste de l'actualité, voilà une thématique qui va plaire aux candidats à la CTM. Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, c'est en tout cas l'ambition de la mission locale Nord. Ce matin, elle organisait en ce sens une nouvelle manifestation baptisée Une entreprise, un emploi, une sorte de grand forum où une soixantaine de candidats ont pu rencontrer une dizaine d'entrepreneurs à l'espace Village à Tartane. Le reportage de Guy Raphaël, René. Je recherche une entreprise pour conduire les enchaînes. Comme ce jeune homme, ils sont une soixantaine à rechercher un emploi. Des jeunes bien souvent diplômés dans des filières professionnelles mais qui pour la plupart n'ont aucune expérience. C'est très difficile parce que les chefs d'entreprise ne nous laissent pas notre chance. Ce qui est dommage. Au moins grâce à la mission locale, on peut rencontrer des employeurs et par la suite avoir un CDD. Même si ce n'est pas dans le domaine qu'on voulait, mais quand même avoir une expérience professionnelle. Face à eux, des chefs d'entreprise ou des représentants d'entreprise qui participent à l'action en espérant trouver le ou les candidats correspondant à leurs besoins. Nous sommes à la recherche de plongeurs, animateurs, polyvalents, hôtesses d'accueil, cuisiniers, caissiers, comptables. Peu importe le domaine initial de formation, on recherche surtout des personnes qui sont motivées, qui ont envie de travailler et ensuite après les compétences de ces personnes vont se développer au contact du terrain. J'ai pu trouver deux ou trois jeunes qui pourraient correspondre à ce qu'on attend. Pour nous, les critères sont une bonne présentation déjà, une bonne élocution et surtout qu'on est en face des jeunes dynamiques et qu'on ressente pour eux l'envie d'avancer, d'essayer, même s'ils n'ont pas d'expérience. Le dispositif Une entreprise, un emploi fonctionne depuis deux ans et permet aux jeunes, malgré leurs difficultés à s'insérer, de dialoguer directement avec des employeurs potentiels qui jouent le jeu. On l'a vu, les chefs d'entreprise sont venus avec des offres. Ils ont proposé aux jeunes une immersion d'un mois et après l'immersion d'un mois, le jeune va bénéficier d'un compte de travail d'un mois. C'est l'engagement que nous avons pris avec les chefs d'entreprise ce matin. Ils s'engagent à offrir un mois de travail rémunéré à un jeune, mais au préalable, le jeune aura réalisé une période d'immersion d'un mois. Ça fait pour le jeune deux mois d'activité avec une expérience que le jeune pourra valoriser dans un CV. Lors de l'édition précédente, 60% des 80 postulants ont pu accéder à un emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada